Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'Horizon Économique, Géopolitique et Boursier. Nous sommes le vendredi, 20 septembre, pour comprendre comment tourne la planète finance sur la Bourse au quotidien, et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Quatrième intervention de la Fed. On s'inquiète quand, au juste ? » Ouais, la Fed a déjà annoncé ce vendredi matin, donc il était en fait très tard dans la nuit aux États-Unis, qu'elle allait devoir intervenir pour la quatrième fois consécutive sur le marché interbancaire américain, où les taux se tendent dans des proportions absolument vertigineuses. On est passé de lundi à mercredi de 2 à 6, puis à 10%. Et depuis, la Fed, avec la Stainter, n'y arrive pas. Elle a déjà injecté 2 fois 75 milliards mercredi, jeudi, après 53 milliards, mardi. Et elle va certainement remettre encore 75 milliards. Et encore, à l'instant où je vous parle, nous ne savons pas si ça sera 75 ou 100 milliards. Après tout, elle peut faire absolument ce qu'elle veut. Et ces injections sont donc destinées à calmer la tension. Mais est-ce qu'on va se demander, et à partir de quand, ce qui provoque réellement cette tension durable ? Parce que la Fed qui intervient sur le marché interbancaire, elle le fait au minimum 4 fois par an. En fait, pratiquement à chaque échéance fiscale trimestrielle, on voit qu'il y a une toute petite pointe. Elle injecte 10, 15 milliards pendant 24 heures, et puis tout rentre dans l'ordre. Et là, comme on dit, ça part littéralement en sucette. Et on ne sait pas vraiment ce qui se passe. On sait que la Fed, elle agit. Et que tout le monde a l'air de trouver ça, mais parfaitement normal. Regardez Wall Street. On a un Dow Jones qui a failli inscrire hier une douzième séance de hausse sur 14. On avait eu d'ailleurs 11 séances de hausse sur 12. Il a vraiment fallu, à la dernière heure jeudi soir, que quelqu'un peut-être s'inquiète de ses interventions de la Fed pour que le Dow Jones ne poursuive pas son rallye. Alors, naturellement, la semaine est un petit peu particulière, puisque ce vendredi, c'est la journée des 4 sorcières. Traditionnellement, les indices ont un peu tiré à la hausse. Et il était encore, hier jeudi, jusque vers 21h, heure française. Enfin, globalement, les marchés n'ont pas bronché. On voit 75 milliards se déverser de l'interbancaire, et ça ne soucie absolument personne. Vous nous direz, regardez lundi, avec la flambée de 13% du baril de pétrole, est-ce que quelqu'un s'en est véritablement inquiété ? Le CAC 40 avait terminé en baisse de 0,4 ou 0,5%. Terrain qui s'est empressé de reprendre, puisque la semaine, pour l'instant, elle est gagnante de 0,2% à Paris. Et on est à peu près à 0 sur la plupart des indices US. Oui, une semaine véritablement pour rien, et pourtant, il s'en est passé des choses, comme on l'a vu, donc, lundi avec le pétrole, qui rechutait le mardi. Et puis, on a eu la conférence de presse de Jérôme Powell mercredi, qui finalement, quelque part, n'a rien dit. Ça va être peut-être mieux comme ça, d'ailleurs. Et puis, on a les interventions de la Fed, et ça ne bouge toujours pas. Il n'y a pas eu une seule séance cette semaine où la volatilité a dépassé 0,4 ou 0,5%. Quelque part, ça devient quand même un peu surnaturel. Alors, on verra bien, à partir de lundi, si la camisole algorithmique se desserre, si les marchés ont envie d'aller quelque part, ou si on a décidé, une bonne fois pour toutes, que les marchés ne pouvaient jamais plus rebaisser. Parce que, si ça ne baisse pas après l'affaire saoudienne lundi, c'est que les marchés, ils sont naturellement soutenus. Un marché, il ne tient pas de lui-même à –0,4, –0,5, avec un pétrole qui prend 13%. Un marché ne tient pas tout seul si la Fed aligne 4 journées d'intervention, ce qu'elle n'a jamais fait depuis 2009, sur le marché interbancaire, etc. Je peux multiplier les exemples. Oui, donc ces marchés sont quand même un petit peu bizarres. Peut-être trouvera-t-on une orientation en regardant du côté du marché des changes. Mais pour l'instant, il n'y a que la livre qui bouge. L'euro-dollar, c'est complètement figé, un petit peu comme le reste d'ailleurs. Alors, puisque ça bouge un petit peu sur la livre, et bien c'est cet livre qui reprend un petit peu de terrain parce qu'on se reprend à croire qu'il pourrait y avoir un accord, en tout cas un petit pas de l'Europe vers Boris Johnson, un petit pas de Boris Johnson vers l'Europe, et que finalement, ça pourrait peut-être déboucher sur un accord au 31 octobre. Sauf que, sauf que, eh bien, la Chambre des l'or a voté pour la poursuite pour parler jusqu'au 31 janvier 2020. Et Boris Johnson ne veut pas, et il n'a pas fait la demande d'ailleurs pour étendre la période de négociation jusqu'au 31 janvier. Autrement dit, ça pourrait carrément lui valoir de la prison. Alors, il vaudrait peut-être mieux, effectivement, qu'on reprenne les travaux du Parlement britannique, que Boris Johnson convoque donc le Parlement, et qu'on décide, une bonne fois pour toutes, que le Brexit a lieu et pas désordonné à partir du 31 octobre prochain. Sous-titrage ST' 501